Depuis la réduction du nombre de passagers à bord des véhicules de transport en commun, l'exagération des tarifs dans les bus IAS est devenue une habitude pour certains transporteurs. Un comportement dénoncé par le président de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo. Vous le savez, le pouvoir d'achat du Congolais est très faible. Alors déjà, la manière que les choses se passent, quand tu quittes d'un point A à un point B, tu payes déjà 200 francs et pour arriver au centre-ville, parfois tu débourses 1000 et quelques. Ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi je profite de ce micro pour lancer encore un appel au niveau du pouvoir public de prendre le problème à bras le corps parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas et ça donne l'impact au niveau des consommateurs. Pour le président de la Fédération du syndicat patronal des transporteurs en commun du Congo, il s'agit des transporteurs véreux dont les bus pour la plupart appartiendraient à des policiers. Nous avons des transporteurs véreux. Vous savez, les bus appartenant aux hommes en tenue, précisément les policiers, les gendarmes. Leurs chauffeurs se transforment en policiers, en gendarmes aussi. C'est des chauffeurs qui ne respectent pas les règlements de notre pays. Nous allons les mettre à la disposition de la direction départementale de la police. Pour les policiers, pour les gendarmes également, on met là ces bus à la disposition de leur hiérarchie parce que ça nous crée des problèmes. Représentant, le patronat du 10 secteur, Thomas Mouwemi, estime pour sa part que ces transporteurs ont tort puisque la somme de la recette reversée au patron a été revue à la baisse pour compenser le nombre réduit des passagers. Pour nous, nous avons des clauses avec les chauffeurs. Ils ont les barèmes connus. Pour un bus, ils doivent verser 40 000 francs. Comme il y a eu l'arrivée de la pandémie, on avait diminué la recette à 30 000 francs. Je ne vois pas pourquoi ils doivent faire les demi-terrains. Ils ne doivent pas le faire parce que tout ça revient. Cet argent qu'ils impulsent, ça n'arrive pas chez nous. Ils font usage de ça. Donc nous luttons contre cette antivaleure. Selon Bienvenue Mabialan, la Fécitec mène actuellement un travail de fond pour trouver des solutions à cette situation qui devrait interpeller les autorités de la police frontière en vue des mesures drastiques et soulager tant soit peu le budget des usagers clients des bus déjà asphyxiés par la crise économique. Sous-titrage Société Radio-Canada